... Lui à l'inclusion! 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 La liberté, c'est quelque chose que les gens se sont pratiqués pour donner leur vie et aujourd'hui, les gens qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, ben c'est comme ici, ils ont sacrifié pour rien parce qu'on veut nous enlever notre liberté. On voit que c'est pas un succès. En France, c'est pas un succès. Ça a encouragé encore plus l'extrême droite et la violence. Et moi, je la vis, cette violence, dans les rues de ma ville. On me crie de retourner dans un autre pays, de retourner chez toi. Mais je suis québécoise, je suis chez moi. On me lance des bouteilles de bière, on crache sur moi. Il y a des gens qui font son... Ils jouent avec la voiture pour faire comme s'ils veulent m'écraser avec la voiture. Je me sens en danger dans mon propre pays alors que j'ai grandi dans un pays où on me dit t'as de la chance d'être ici parce que tes droits, ils sont protégés. Tu vas être libre toute ta vie. Et aujourd'hui que je fais des choix, je suis pas libre. Je peux pas travailler, je peux pas trouver un appartement comme je veux. Je peux pas sortir dans la rue tranquille sans te déranger, sans te intimider, sans te insulter. C'est vraiment grave. Je trouve ça, je trouve... Peu importe que je porte le nicode. Écoutez, ça fait 10 années que je suis musulmane et ça fait 10 années que je m'intéresse à la cause et 10 années que j'attends que quelqu'un parle. Et personne ne parle. Pourquoi j'ai décidé que je vais bouger, je vais me mettre à l'avant scène, pas pour être connue, mais parce qu'on est des humains et je peux pas supporter qu'on nous considère comme des sous-humains. Nous sommes tous entiers malgré nos différences. Nous sommes égaux malgré nos différences. C'est ça qui est important d'éculer. Le pouvoir de s'exprimer, tout simplement. C'est ça qui est beau dans la démocratie. C'est que tous, on a la place. Tous, on peut être qui on est, comme on est. Vous voulez croire ? Croyez. Vous voulez pratiquer ? Pratiquez. Vous voulez pas croire ? Ne croyez pas. Vous ne voulez pas pratiquer ? Ne pratiquez pas. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. C'est chacun pour soi. Pas chacun pour soi comme ça, mais vivre pour soi. On a une vie à vivre. Autant la vivre selon nos convictions. C'est sûr qu'il faut respecter les autres. C'est sûr qu'il faut respecter les droits, les lois. Il faut... Je sais pas comment l'expliquer. Bon, je veux... Mais... Non. La liberté, ça n'a pas pris. L'égalité, c'est indiscutable. C'est non négociable. Tout le monde est égal malgré les différences. C'est pas quelqu'un qui va me dire que j'entre pas dans le moule. Que lui, il a décidé de faire. Que je ne mérite pas d'avoir ma place dans mon propre pays natal. Ça, c'est pas vrai. La première chose à comprendre, je crois que les gens ne le disent pas assez. L'islam, pour le comprendre, il faut le laisser près. C'est la seule façon. Parce que l'islam, il demande quelque chose d'important qui s'appelle l'Ijjihad. Qui est l'effort de réflexion. Les gens croient qu'on obéit comme des moutons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'Allah a dit ça qu'il faut le faire. Il faut chercher pour comprendre pourquoi. C'est ça l'islam. Bravo! Je suis heureuse d'avoir fait ce choix. Mais c'est difficile, parce que c'est difficile à appliquer dans ma vie de tous les jours. Je suis obligée d'adapter mon voile selon où je vais. C'est pas normal. Je ne peux pas aller acheter du pain tranquille sans me faire dire « Ah, je t'ai vue, je t'ai vue, c'est bon, je t'ai remarqué. » Je ne peux pas vivre mon choix librement et ça me désole. Quand je pense aux dizaines, même centaines de milliers, de millions de gens qui pensent à venir vivre ici, dans les pays, c'est des pays de droit, des pays de liberté, regardez qu'est-ce qu'on a. Une liberté limitée. Vous entrez dans le moule, sinon vous vous taisez. Ça marche pas. Bravo! Chez mon lieu, ma roi! Chez mon lieu, ma roi! Le Québec, c'est chez nous! Le Québec, c'est chez nous! Nos valeurs, on y croit! Chez mon lieu, ma roi! Chez mon lieu, ma roi! Nos valeurs, on y croit! Nos valeurs, on y croit! Vive, vive les droits! Vive, 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 vive ! Mon client, nous nous en aînés ! Mon client, nous en aînés ! Et j'en ai pas ! Mon client, nous nous en aînés ! Mon client, nous nous en aînés ! Mon client, nous en aînés ! Moi, je travaille contre le conseil bénéficiaire, et si c'est le... va être clair, le loi va... je vais sortir de mon travail ! Et personne ne m'a obligé de faire mon foulard ! C'est mon choix ! Ni mon mari, ni mon père, ni personne ! C'est mon choix ! Mon foulard, ça présente moi ! C'est mon choix ! C'est mon liberté ! Chacun son style ! Ça, c'est mon style ! Je suis fière que je suis ça ! Je suis fière de porter mon foulard ! Mon nom à l'achat ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non, on est la justice ! Non, la discrimination ! ці, à l'éclosion ! Non, la discrimination ! Au nom de la neutralité ! La ville attaque les minorités ! Au nom de la neutralité ! Je m'amène, manifeste à cause de cette question de principe, et je dirais à Mme Maroua et à tous les islamophobes qui existent ici et qui font de la discrimination, qu'on n'a pas besoin de le pain nouveau au niveau du Québec. Donc il y en a, ça suffit qu'il y en a en France, donc on n'a pas besoin d'autre parce qu'on vit en paix. Donc le Québec appartient à tout le monde, je pense, et que moi et ma femme et mes enfants doivent vivre en liberté et toute quiétude au sein de cette communauté québécoise, soit des chouches, soit des nouveaux immigrants. Donc on est tous de la même façon. C'est ça ma voix de façon, et ma présence ici, c'est pour me témoigner que je suis contre cette charge, ce projet de loi que Mme Maroua veut se protéger en même temps pour montrer sa façon de gérer. Le Québec, côté économique, côté emploi et autre chose. Pas exactement l'islam, l'islam c'est la monnaie d'échange que le monde dans tout maintenant utilise. Donc moi je suis un musulman et je ne dis pas qu'il y a un modéré, un musulman c'est d'être la paix pour tout le monde. Donc je suis un québécois, canadien et musulman, donc ça n'a rien à voir ici parce que j'ai le respect pour le catholique comme j'ai le respect pour le juif, comme j'ai le respect pour le tamou ou bien pour le sikh. Et donc on vit en paix parce que c'est une région montréalaise, on peut dire multiculturelle, et c'est pour ça qu'on a adoré et on a accepté d'être ici avec nos valeurs que le Québec nous a déjà proposé pour être là. Avec nos valeurs et avec nous, et plus aussi les valeurs québécoises. C'est ça qui fait de la discrimination pour tout le monde parce que je pense que quand tout le monde, que moi on ne m'a pas choisi pour ma religion parce qu'il y a un charme, parce que c'est le pays où il y a la liberté, où on doit accepter tout le monde avec leur pouvoir, avec leur religion. Donc déjà, il y en a suffi qu'il y a déjà une certaine discrimination en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne l'emploi, que toute la communauté presse, parce que malheureusement, il parle de nous comme une communauté visible, mais tellement on n'a pas trouvé de genre, on devient invisible. On est en train de montrer qu'on n'est pas invisible, on est vraiment visible, et soyez au moins d'avoir la dignité d'accepter nos valeurs, comme on a épousé les valeurs québécoises, mis à part la poutine et autre chose. On parle de la tolérance, c'est une valeur universelle, on parle d'accepter l'ordre, c'est universel, donc ça n'appartient pas uniquement au... C'est à tout le monde, le monde entier accepte la tolérance et la paix entre les gens. On doit poser la question avec les statistiques qui se trouvent au niveau du Québec, vous allez voir qui maltraite les femmes. Juste poser la question à l'organisme, aux normes de travail, vous allez voir qu'il n'y a même pas une équité salariale depuis l'extérieur, depuis quand, ça n'a jamais existé. S'il y a des cas, ça se trouve partout dans le monde, ce n'est pas uniquement au niveau du musulman ou bien du site, au niveau du... Juste faire une petite enquête et vous allez trouver c'est quoi le justice envers la femme, ce n'est pas les musulmans ou bien d'autres religions, c'est l'être humain lui-même qui était injuste vers la femme, l'homme qui était vers la femme. La chute, on n'en peut pas ! Le Québec, c'est chez moi ! Mon voile, c'est mon choix ! Mon turban, c'est mon choix ! Ma voix, c'est ma choix ! La Charte, on n'en veut pas ! La Charte, on dégage ! Le Québec, c'est pas la France ! Le Québec, c'est pas la France ! Le Québec, c'est pas la France ! Mon voile, dégage ! Mon voile, raciste ! Mon roi, raciste ! Mon roi, raciste ! Mon roi, raciste ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le Québec, c'est pas la France ! Pour moi, d'abord, comme je vous dis, c'est de proclamer ma foi en public, comme j'ai l'habitude de le faire. Ensuite, j'aime pas que le gouvernement vienne me dire quelle grande œuvre de quoi porter, quel vêtement porter. Donc, on est dans un pays libre et on fait ce qu'on veut, quoi. Autrefois, ce qu'on reprochait à l'Église au Québec de dire à tout le monde quoi faire, comment s'habiller et tout, Aujourd'hui, c'est l'État qui veut dire quoi faire à tout le monde. Donc, moi, je pense que la liberté, c'est important, liberté d'expression. Et puis, si j'ai envie de m'afficher chrétien, catholique, je vais le faire. Et pourquoi c'est important de s'afficher comme on est ? Pour moi, c'est important parce que sans Dieu, je serais pas ici. Je suis pas un enroi Je suis comblé et je suis fier aujourd'hui du Québec. Tout le Québec dans sa diversité est sorti. On a vu des gens de toutes les communautés culturelles, ethniques, des Québécois de Souches, des souverainistes, des fédéralistes, tous sortir ensemble pour dire non à cette charte de la honte. Et je suis vraiment comblé. Je suis fier des gens qui sont sortis, qui n'ont pas écouté la campagne de dénigrement et de salissage que les médias ont repris contre le collectif québécois contre l'islamophobie. Votre message est clair. On dit non à cette charte. C'est une charte qui exclut. C'est une charte qui divise. C'est une charte qui veut couper Montréal du reste des régions. Et on dit non à cette charte. Et on veut l'inclusion. Et on refuse le modèle français, surtout. On ne veut pas de ce modèle. Le modèle qui a fait flamber les cités. On n'en veut pas. On n'en veut pas de la ghettoïsation. On ne veut pas que ces femmes soient forcées de rentrer chez elles. On veut qu'elles aient le droit de travailler, d'avoir la dignité de gagner leur vie. En enseignant, en travaillant dans les hôpitaux, dans les garderies. Ça c'est très important. C'est le message et je pense qu'il est passé. Alors, vous entendez la foule. Les gens répètent. On ne veut pas être des citoyens de seconde classe. Ce que je voudrais dire, c'est une première étape. Les prochaines étapes, ça va être des campagnes de lobbying auprès des députés. Je parle du Parti québécois et de la CAQ. Il faudrait que ces gens-là sachent qu'il va y avoir un prix au niveau du prochain scrutin. On va épauler et appuyer toute femme, toute personne qui est renvoyée de son emploi à cause, non pas de ses symboles religieux, mais de sa religion. Il faut nommer un chat un chat. Ces femmes et ces hommes qui vont perdre leur emploi vont le perdre à cause de leur croyance. Et ça c'est inadmissible. Nous allons les appuyer. Nous allons recourir aux tribunaux jusqu'en cours suprême. Nous allons entreprendre des campagnes, des portes ouvertes au niveau des mosquées, des centres communautaires, pour nous rapprocher des Québécois de Souches et leur dire que nous ne sommes pas différents. Je ne veux pas que ma communauté et les minorités s'englissisent. Dans le passé, il y a eu beaucoup d'erreurs, avec notamment la communauté juive. Il faudrait que le Parti québécois comprenne que s'ils veulent faire la souveraineté, elle ne peut pas se faire sans les communautés culturelles. Ce projet diviseur ne va pas aboutir. Nous avions un représentant de l'église catholique, un représentant de la communauté sikh, de la communauté musulmane. Nous avions des intermondialistes, des militants anticapitalistes. Nous avions des féministes, des féministes de la Fédération des Femmes du Québec. Nous avons eu des représentants de la communauté juive, voire juive indépendante. Tout le monde était représenté, que ce soit les communautés culturelles ou les Québécois de Souches. Le message est clair, 50 000 sont descendus dans la rue, même avec la campagne de dénigrement, de salissage, de M. Martineau, du Trisac, des radios poubelles de Québec. Rien n'a fonctionné. Les gens n'ont pas écouté cette campagne et ils sont sortis dans la rue pour une raison. Ils ne sont pas sortis pour Adicharkaoui. Ils sont sortis pour défendre leurs droits. Et ça, j'en suis fier. Marois dégage !